Vous souhaitez en savoir plus sur les folliculites, la furonculose ou encore l'impétigo, alors bienvenue à Dermato-IST, nous allons à travers cette vidéo essayer d'en connaître davantage sur ces infections cutanées bactériennes. Tout d'abord, flashez ce QR code et réalisez les questions pré-test. N'oubliez pas d'y revenir à la suite de ce cours pour les réaliser à nouveau et voir les bonnes réponses. Bonjour, je suis Antoine Bertolotti, enseignant en dermatologie à l'UFR Santé de La Réunion et nous allons parler aujourd'hui des infections cutanées bactériennes issues de l'ITEM 155 du concours de l'internat, autrement dit de l'examen dématérialisé national. A la date d'enregistrement de cette vidéo, je ne déclare pas de lien d'intérêt majeur avec l'industrie pharmaceutique. Je tiens à remercier les étudiants qui m'ont aidé à réaliser ce cours, et tout particulièrement Adèle Borel et le docteur Elisa Jolie. Pour ceux pour lesquels c'est la première fois que vous écoutez, que vous regardez ce cours, je tiens à préciser quelques éléments principaux. Ce cours est destiné à des étudiants de la deuxième à la sixième année de médecine. Certaines notions qui sont présentées ici sont volontairement simplifiées pour répondre aux objectifs pédagogiques de ces étudiants. Ce cours est un complément visuel et sonore issu du livre d'hérodermatologie qui est paru chez Elsevier-Masson et qui a été réalisé par le CDF. Il n'est pas exhaustif et ne fait pas foi pour les examens. Enfin, certaines images peuvent être amenées à choquer le grand public. Tout d'abord, quelles sont les situations de départ ? Quelles sont les vignettes cliniques auxquelles vous pourriez être confronté lors des pathologies abordées à travers ce cours ? Il pourrait y avoir une éruption chez l'enfant et les éruptions chez l'enfant, ce serait probablement plutôt un impétigo avec une atteinte péribucale, par exemple, donc des lésions jaunâtres avec des croûtes mélicériques. On va revoir ça plus en détail. Vous pourriez aussi avoir un érythème, un érythème de la jambe qui conduirait par la suite à un hérésipel. Vous pourriez aussi avoir un début d'érythème qui finalement se transforme assez rapidement en abcès. Un abcès, on pourrait aussi l'avoir au niveau de la face et du cou. On pourrait également avoir un érythème chaud inflammatoire au niveau du visage à la suite d'un furoncle qui a été manipulé chez un patient et aboutir à une staphylococcyme à ligne de la face. Ça, c'est une partie du cours que l'on verra un peu plus plus tôt sur l'item de la grosse jambe rouge et douloureuse, plus consacrée spécifiquement aux dermo-hypodermites. Et puis, à travers cet item, on va pouvoir voir également un certain nombre d'éléments sur la demande et la prescription raisonnée et le choix d'un examen diagnostique approprié. On n'est pas obligé et il n'est pas nécessaire de faire un prélèvement bactériologique systématiquement dans les pathologies que l'on va voir. Il faut le faire dans certains cas et il n'y a pas nécessité de mettre un traitement antibiotique dans toutes les infections cutanées bactériennes et on va effectivement le voir un peu plus en détail. Et puis, il est important d'avoir aussi en tête qu'il y a une prévention chez un malade contagieux qui peut être fait et tout particulièrement dans l'impétigo, chez les enfants qui sont en collectivité, si les plaies ne peuvent pas être totalement protégées par des pansements. Par ailleurs, pour ceux qui sont intéressés sur ce sujet et qui veulent en savoir un peu plus, vous pouvez lire les recommandations de bonne pratique qui ont été éditées par la HHS, la SPILF et la Société française de dermatologie sur ces prises en charge des infections cutanées bactériennes courantes. Elles ont été éditées en février 2019 et c'est un super complément de cours que vous pouvez employer pour vous former sur le sujet. Alors, on a ici un dessin de peau où vous avez bien entendu l'épiderme avec la couche cornée en haut, vous avez ensuite le derme et puis vous avez l'hypoderme, le fascia et le busque et on va voir, on va passer en revue l'ensemble de ces vignettes cliniques qui correspondent à ces diverses infections cutanées bactériennes. La première sur laquelle on va se concentrer, c'est la folliculite. Et donc, vous voyez ici, je vous fais afficher SA pour Staphylococcus Aureus et vous verrez aussi apparaître SP pour Streptococcus pyogenes en fonction des vignettes cliniques. Donc, la folliculite, qu'est-ce que c'est ? C'est une infection qui va concerner le follicule pido-sébacé. Principalement, il va être causé par le Staphylococcus aureus et on peut avoir des formes cliniques un petit peu atypiques qui vont être localisées, par exemple, au niveau des cils. On va appeler ça un orgelet ou une infection du follicule pido-sébacé de la barbe qui va s'appeler un psychosis. Donc, la lésion, c'est un érythème péri-folliculaire autour du poil et avec une pustule centrale qui apparaît, qu'on voit assez bien sur cette deuxième photo. Les lésions sont en nombre variable. Elles sont centrées par un poil et elles vont siéger principalement sur des régions pileuses comme les cuisses, mais également le périnée, les bras, le thorax et le dos. Il existe un certain nombre de diagnostics différentiels entre d'autres folliculites infectieuses et donc on a des folliculites fongiques, à Candida, à Malassezia. On a également des folliculites à BGN, donc à bacillogrammes négatifs comme avec le Pseudomonas aeruginosa. Et puis, vous pouvez aussi l'avoir en tête, vous allez le voir à travers les autres items du concours de l'internat, mais vous pouvez avoir des maladies avec des pseudo-folliculites, comme la maladie de B7. Et c'est également rapporté, vous pouvez avoir des lésions type de follicule dans les maladies de Crohn ou encore des folliculites aérosinophiles, même si ça commence à être un peu en bordure du programme. Comment est-ce qu'on traite une folliculite ? Il faut quand même avoir en tête que c'est une guérison spontanée et il faut surtout éviter de manipuler la lésion, faire un bon lavage à l'eau et au savon et bien protéger la lésion avec un pansement. Il n'y a pas d'antibiothérapie locale ou générale à envisager dans ce contexte. Cependant, il peut exister des complications et donc avoir une infection qui va descendre davantage au niveau du follicule pilocébacé, qui va entraîner une nécrose et on va parler à ce moment-là de furoncle et de furonculose. Donc, comme on le voit maintenant, on est sur une infection qui est beaucoup plus importante du follicule pilocébacé. C'est une folliculite profonde nécrosante qui va être exprimée sémiologiquement par une lésion papulonodulaire inflammatoire au sein duquel on va pouvoir apercevoir un bourbillon. Il est principalement lié au staphylococoreus et plus ou moins, selon les formes, sécréteur de l'eucocidine à pantovalentine. Il y a une indication à réaliser un prélèvement en cas de furoncle compliqué et on peut observer des formes d'épidémie familiale, des formes résistivantes ou des formes résistantes. Il existe également des diagnostics différentiels et donc parfois, ça peut être confondu avec des kystes épilermiques et entre autres également, si vous voyez des furoncles très importants sur certaines zones, au niveau des régions du pelvis, pubis, des fesses ou alors même des lésions qui ressemblent à des furoncles au niveau sous les bras ou sous les seins, vous pouvez aussi avoir en tête la maladie de Verneuil à évoquer. On le reverra également avec les abcès dans ces localisations-là. C'est important de pouvoir avoir une vision d'ensemble du patient, un examen clinique d'ensemble du patient pour pouvoir distinguer si c'est simplement un furoncle qui fait suite à une folliculite ou est-ce qu'on est face à une maladie plus générale. Quel est le traitement du furoncle ? À nouveau, ce sont des mesures d'hygiène principalement. Il va falloir avoir une bonne hygiène, penser à changer le linge, faire une bonne toilette à l'eau et au savon tous les jours et éviter les manipulations pour éviter que ça s'aggrave et que ça passe sur un stade compliqué. On va également faire un pansement et dans le cadre par contre de furons qui vont être compliqués ou à risque de complication, à ce moment-là, on va mettre une antibiotérapie anti-staphylococcus aureus par voie orale. Mais à ce moment-là, si vous mettez une antibiotérapie, il faut que vous ayez le réflexe de faire un prélèvement bactériologique. Bien entendu, vous n'attendez pas les résultats pour faire le traitement, mais au moins, vous l'aurez fait. Si jamais votre traitement n'est pas efficace, à ce moment-là, vous pourrez voir ajuster le traitement antibiotique en fonction des résultats que vous obtiendrez quelques jours après le début de la prise en charge. Dans le cadre de furoncle, à ce moment-là, le traitement est recommandé sur une durée de cinq jours. Quelles sont les complications ? Vous pouvez avoir l'anthraxe. L'anthraxe, ce n'est pas Bacillus anthracis que l'on peut avoir en tête et qui est un agent de bioterrorisme. Non, anthraxe en français, c'est un conglomérat de furoncles. C'est une étape, on va dire, un peu intermédiaire avant l'abcès. Vous allez avoir plein de furoncles qui vont s'agglutiner les uns autour des autres et donc vous allez avoir une lésion qui va être extrêmement inflammatoire, plus nodulaire que papuleuse, avec plusieurs pertuits qui vont pouvoir effectivement extraiter du pus. On peut également avoir une dermo-hypodermie périlésionnelle, c'est-à-dire que vous allez avoir un halo-hérythémateux, chaud, inflammatoire qui va s'étendre progressivement depuis votre furoncle. On peut également avoir une abscédation secondaire, c'est-à-dire que tout simplement, l'infection a fusé plus en profondeur et a réalisé un abscès. On peut également avoir des furonculoses, c'est-à-dire une répétition de furoncles pendant plusieurs mois et avec plusieurs lésions sur le corps. Et on peut également avoir une staphylococcymaline de la face. Alors ça, j'en parlais un petit peu en introduction. Donc, qu'est-ce que c'est ? Le tableau clinique, c'est un enfant, mais pas seulement un enfant, mais c'est une personne qui a eu une folliculite, puis un furoncle sur le visage, qui l'a manipulée, qui l'a triturée. Et donc, vous avez une réaction inflammatoire qui va s'aggraver, une infection qui va se majorer. Vous allez avoir en fait une dermohypodermite, donc une infection qui va être plus profonde et qui va se faire sur toute la zone loco-régionale au site du furoncle initial. Et vous avez un risque important de ce qu'on appelle une thromboflévite du sinus caverneux. Donc, c'est des maladies qui sont bien entendu rares, mais qui sont extrêmement graves, pour lesquelles il faut être réactif en termes de traitement, de prise en charge pour ces malades. Et ça va être des atteintes extrêmement douloureuses, mais on le verra davantage sur le cours concernant la grosse jambe rouge et douloureuse sur laquelle on traite des dermohypodermites et des autres localisations possibles des dermohypodermites, et entre autres, cette staphylococcie maligne de la face. Il y a des facteurs favorisants à identifier. Déjà, d'une part, on est sur des maladies infectieuses, donc il faut avoir le réflexe de toujours poser la question du comptage. Est-ce qu'il y a d'autres gens dans votre famille, dans votre entourage, ou est-ce que l'enfant est en collectivité et qu'il y a d'autres enfants qui ont effectivement ce type de maladie ? Et puis, le portage nasal, donc ça, c'est un élément important, c'est-à-dire que quand vous allez être face à une furonculose ou même à une fuliculite extrêmement récidivante, vous pouvez vous poser la question, est-ce que finalement la personne n'a pas un portage nasal asymptomatique ? Ce n'est pas parce que vous allez avoir du staphylococque au niveau des narines, que vous allez avoir des croûtes au niveau des narines. Non, non, le staphylococque est là, vous allez considérer que c'est un peu sa maison. Et vous allez faire à ce moment-là un dépistage du portage nasal de staphylococque. Et donc, on réalise traditionnellement un écouvillonnage nasal pour l'identifier. Et ensuite, on peut faire un traitement de cette décontamination du portage nasal. Alors, il ne peut pas être situé qu'au niveau du nez, on peut aussi rechercher au niveau du périnée ou à d'autres endroits du corps, mais traditionnellement, c'est plutôt au niveau du nez qu'on le recherche. Et en termes de traitement, vous allez proposer sur 7 jours des bains de bouche deux fois par jour avec des antiseptiques. Vous allez proposer de la crème antibiotique, plutôt de la bupirocine à raison de deux fois par jour au niveau nasal. Et vous allez proposer aussi au moins une fois par jour un bain, une toilette antiseptique de l'ensemble du corps. Et donc, ça, c'est le traitement que l'on va faire pour éviter ce portage nasal et qui peut être amené à faire des récidives de furon, entraîner des furonculoses, voire même simplement des folliculines. Donc, c'est un élément intéressant à avoir en tête. Et puis, les comorbidités, il faut absolument que vous ayez en tête dans un dossier où on commencerait par une furonculose, il faut que vous ayez en tête soit un diabète. Donc, ça peut être effectivement, ça peut aboutir sur un dossier clinique d'un patient pour lequel on découvre un diabète, mais également une immunodépression de type un patient qui est infecté par le VIH. Et ça peut très bien être une porte d'entrée pour ensuite amener l'ensemble d'un dossier sur une prise en charge d'un patient séropositif pour le VIH. Donc, vraiment, ayez bien ça en tête. Furonculose, vous devez avoir ces deux alarmes qui apparaissent en tête. Est-ce qu'il n'y a pas un diabète sous-jacent ? Est-ce qu'il n'y a pas un VIH ? Alors, on revient de manière un peu plus superficielle maintenant. Donc, on était sur le follicule pileux. On va passer maintenant sur la couche de l'épiderme et la couche plutôt superficielle. On va avoir ce qu'on appelle l'impétigo. L'impétigo, c'est principalement le staphylococcus, mais pas que. Vous avez également du streptococcus piogénès. Et on a une forme d'impétigo un peu plus profonde. Vous voyez qu'il descend sur l'ensemble des pieds d'herbe, mais également sur le derme superficiel qu'on va appeler l'ectima. Et donc, l'ectima, c'est plutôt par contre du streptococcus piogénès. Et vous allez sans doute aussi entendre parler de l'ectima gangrénosome. Et donc, lui, par contre, il est lié plutôt à Pseudomonas aeruginosa. Donc, c'est des lésions qui vont être des lésions érosives ulcérées et souvent ancrotiques. Donc, il faut effectivement que vous ayez cet élément en tête, même si je ne pense pas que vous dire un dossier clinique spécifiquement sur l'ectima gangrénosome, tout particulièrement. Alors, l'impétigo, c'est une infection de l'épiderme, comme je vous l'ai dit, 90% secondaire au staphylococoreus, qui peut être plus ou moins excréteur de toxines exfoliatines, qui vont cibler la desmongléine 1. Et donc, pourquoi c'est intéressant d'avoir cet élément en tête ? C'est que la lésion élémentaire de l'impétigo, ce n'est pas une érosion ou une croûte jaunâtre, en fait. La lésion élémentaire, c'est une vésicule ou une bulle, c'est-à-dire que votre staphylococque va venir faire décoller la partie superficielle de votre épiderme et va entraîner une vésicule ou même une bulle. Et donc, on peut avoir effectivement des impétigo avec des lésions extrêmement bulleuses, avec même un hypopion, c'est-à-dire que vous avez un liquide purulent à l'intérieur qui va suivre les zones des clives. Et ensuite, ces bulles, forcément, ces vésicules sont fragiles et vont bien souvent éclater et laisser place à une érosion croûteuse, que l'on dit croûteuse mélicérique, c'est-à-dire que vous allez avoir vraiment un gulone, comme on peut le voir sur ces photos, qui est vraiment très caractéristique. Et donc, devant ces vésions-là, il faut absolument que vous évoquiez le diagnostic d'impétigo, d'autant plus quand c'est en péri-buccal et encore plus chez les enfants. Alors, il n'y a pas de prélèvement à faire de manière systématique, mais lorsque vous allez avoir des atteintes extrêmement profuses ou des formes un peu plus graves, à ce moment-là, ça peut être indiqué de faire un prélèvement. N'oubliez pas qu'il y a une contagiosité, pour le coup, qui est importante, avec une auto-inoculation. Les enfants vont se gratter les lésions, vont se gratter ailleurs et s'inoculer à nouveau le staphyococque qui va reproduire des lésions d'impétigo. Mais également, prendre en compte que l'enfant est probablement dans des zones de collectivité ou des zones familiales. Et donc, il va falloir également le rechercher, ce qui peut nécessiter une éviction de la collectivité pendant les premiers jours, après le début des traitements, surtout si vous ne pouvez pas penser la plaie, protéger la plaie intégralement pour éviter qu'effectivement ça se propage au sein de la collectivité. Et puis, n'oubliez pas, on a également des impétigénisations qui existent, c'est-à-dire que vous avez une dermatose sous-jacente qui existe, par exemple la varicelle ou une gale, et sur laquelle vous allez avoir un staphylococque qui va venir et qui va entraîner une complication infectieuse qui va s'appeler une impétigénisation. C'est-à-dire que ce n'est pas initialement lié directement au staphylococque, c'est que vous avez une maladie pré-tisposante, ça peut être aussi de la dermatite atopique. Et donc, vous allez avoir cette courge jaunate qui va apparaître et donc, il faut que vous ayez ça en tête pour pouvoir traiter avec des antibiotiques localement dans ce contexte-là, puis ensuite traiter la pathologie sous-jacente. Comment est-ce qu'on traite un impétigo ? Donc, à nouveau, ce sont des mesures d'hygiène, toilettes à l'eau et au savon, tous les jours, pas de manipulation, les antiseptiques ne sont pas spécifiquement recommandés. Dans le cadre d'un impétigo localisé, peu étendu, à ce moment-là, on peut mettre une antibiotérapie locale pendant cinq jours. Donc, ce sont de l'acide fucidique ou de la mupirocine qui peuvent être proposées en crème localement. Dans des formes graves d'impétigo, à ce moment-là, on va plutôt proposer une antibiotérapie par la bouche pendant sept jours. Et encore une fois, si vous mettez une antibiotérapie, ayez le réflexe de faire un écouvillonnage de façon à pouvoir identifier par la suite s'il y a des mécanismes de résistance particuliers de cette bactérie aux antibiotiques. Mais ça ne vous empêche pas de démarrer l'antibiothérapie immédiatement, bien entendu. Les soins locaux toujours associés et puis une éviction de la collectivité, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Quelles sont les complications possibles ? Eh bien, comme on a vu, on est sur une forme plutôt superficielle au niveau de l'atteinte de l'épiderme, mais on peut avoir des formes un peu plus profondes avec ce qu'on appelle un ectima, ectima streptococcique ou ectima gangrénosome, donc plutôt sur une forme nécrotique. On peut également avoir des impétigos qui peuvent avoir une surface plus ou moins importante. On peut également avoir des formes avec des impétigos qui sont avec plusieurs lésions. Comme on l'a dit, il y a une auto-inoculation possible, donc en se grattant, les enfants peuvent s'en mettre à d'autres endroits. On peut aussi avoir des formes d'extension rapide. Donc, un impétigo peut, dans un second secondairement, se compliquer avec une dermo-hypodermite progressivement. Et donc, il faut savoir le prendre en charge correctement. Et puis, n'oubliez pas, quand vous avez une infection avec du streptocopiogénès, eh bien, vous pouvez avoir des atteintes associées qui peuvent apparaître. Alors, bien entendu, ça reste rare et particulièrement en France métropolitaine, mais c'est des choses qui continuent à exister et qu'on peut voir, par exemple, dans des départements d'outre-mer, tel qu'à Mayotte ou en Nouvelle-Calédonie, avec des glomérulonephrites post-streptococciques. Ou encore du rhumatisme articulaire aigu. Et donc, ça, c'est un élément important à voir. Souvenez-vous également des dossiers cliniques avec les angines à streptococciques. Donc, voilà, ce sont des choses qu'il faut savoir évoquer, qu'il faut avoir en tête, même si ça reste rare. On ne vous demandera pas de prendre en charge un rhumatisme articulaire aigu, mais il faut savoir évoquer cette complication. Alors, on descend cette fois-ci de manière un peu plus profonde. On arrive au niveau du derme, voire même de l'hypoderme. Et donc, on a ce qu'on appelle les abcès. Donc, ça va être principalement le staphylococque au réus. Et il faut se poser la question. Donc là, c'est effectivement important de faire un prélèvement bactériologique systématique pour pouvoir identifier la bactérie, identifier s'il y a des mécanismes toxiniques, et entre autres, est-ce qu'il y a une leucocyline de pantovalentine. Et puis, faire un antibiogramme si jamais il faut réadapter secondairement. Donc, l'abcès, cliniquement, qu'est-ce que c'est ? C'est un nodule. C'est une collection qui est purulente, qui est localisée dans le derme et ou l'hypoderme. Et donc, vous allez avoir une lésion vraiment nodulaire, inflammatoire, et souvent qui est très douloureuse et qui va dépendre entre de la localisation où aller situer. On a les abcès primaires ou spontanés. Donc là, il faut effectivement, surtout lorsqu'il y a des récidives, des petites épidémies familiales, il faut rechercher cette leucocyline de pantovalentine. Et puis, il faut également avoir en tête les abcès secondaires qui, eux, vont se faire plutôt par des inoculations accidentelles ou de la toxicomanie, des injections sceptiques ou autres. Et donc là, généralement, c'est plus communément du staphylocoque, mais voilà, c'est des éléments à avoir en tête. Comment est-ce qu'on prend en charge un abcès ? Donc là, vous voyez, c'était une patiente qui avait un surpoids et qui avait une décompensation de diabète importante. On est au niveau de son dos et vous avez un volumineux abcès qui est apparu en l'espace de quelques jours. Et donc, la prise en charge, elle est chirurgicale, surtout lorsque l'abcès est aussi important. Donc, on va emmener la patiente éventuellement au bloc opératoire. Si les abcès sont plus petits, ça peut être fait aux urgences ou dans des cabinets adaptés en termes de règles d'hygiène. Mais on va effectivement faire une incision. On va vider l'abcès et généralement, on va mécher l'abcès. C'est-à-dire que vous allez mettre un pansement qui va sortir sur l'extérieur et qui va permettre de drainer l'abcès pendant les premiers jours. Et puis, au fur et à mesure, la peau va se reconstruire et ça va cicatriser. En parallèle, c'est une prise en charge aussi médicale. Et donc, vous avez une indication, une endipiothérapie orale pendant cinq jours, plutôt orientée contre le staphylococorelus. Comme on l'a vu, c'est la bactérie vraiment principalement identifiée dans ces abcès. Et donc, on n'en avait pas parlé jusqu'à présent. Mais quand vous avez ces hypothèses et ces bactéries concernées, vous savez que vous allez plus facilement employer de la clindamycine, de la pristinamycine, de l'oxaciline ou de la cloxaciline. Vous avez aussi, ce n'est pas noté là, mais l'association amoxiciline plus acide clavulamique qui est actif sur le staphylococque. Rappelez-vous que l'amoxiciline seule n'est pas actif sur le staphylococque. Il vous faut absolument l'acide clavulamique. Alors, il existe également des infections cutanées bactériennes au niveau des ongles. Alors, ce n'est pas vraiment au niveau de l'ongle. C'est plutôt une infection qui concerne le repli inguéal et qu'on appelle un panari. Alors, vous voyez, ce ne sont pas totalement les mêmes photos. Ce n'est pas totalement le même aspect clinique que ce que l'on voit dans la partie du cours infection cutanée mycosique et de l'ongle avec l'atteinte du repli péri-inguéal dans les candidoses. Donc là, on est sur une atteinte qui est beaucoup plus inflammatoire, beaucoup plus érythémateuse, beaucoup plus édémateuse, beaucoup plus douloureuse et surtout beaucoup plus aiguë. Et le traitement, ça va être des antiseptiques locaux. Généralement, on fait des bains de doigts d'antiseptiques pendant plusieurs minutes de manière répétée. Et puis, on peut être également amené à faire une antibiotérapie antistaphylococcique par voie orale si jamais il y a des complications, si vous voyez qu'il y a une mauvaise évolution. Et ça peut également être nécessaire de réaliser une incision ou un drainage localement pour éviter que l'infection se diffuse. N'oubliez pas également, lorsque vous avez une infection de ce type-là, d'identifier s'il n'y a pas une diffusion au niveau des différentes gaines des fléchisseurs, entre autres, et de venir palper à la base de vos doigts. S'il n'y a pas une douleur, vous pouvez vous faire suspecter qu'il y a déjà une diffusion de la bactérie à ce niveau-là. Ensuite, on descend de manière un peu plus profonde et on arrive au niveau du derme et de l'hypoderme. Et donc, on parle de dermo-hypodermite non nécrotique communément, surtout si c'est une infection à streptocoque, on parle d'hérésipel. Cette partie-là du cours est surtout détaillée dans l'item des grosses jambes douloureuses. Et puis, lorsqu'on descend encore un peu plus, à ce moment-là, on parle de dermo-hypodermite nécrotique, on parle également de faciite. Et donc, vous avez des bactéries qui sont descendues jusqu'au fascia. Ce sont des infections très graves, astreptocoque, astaphylococque, mais il y a également d'autres bactéries à prendre en compte. Et donc, ça va être important de bien élargir l'antibiothérapie, mais également d'avoir une considération médico-chirurgicale, puisque le pronostic est peut-être effroyable. Il existe aussi d'autres infections, souvent consécutives de celles qu'on a pu voir jusqu'à présent, à savoir les lymphangites. Les lymphangites, qu'est-ce que c'est ? C'est une inflammation et une infection de votre canal lymphatique. Tout simplement, vous avez fait une infection locale et la lymphe va effectivement drainer cette infection, va drainer les bactéries et va être elle-même touchée. Et vous allez avoir une traînée linéaire, comme on peut voir sur cette photo, inflammatoire, érythémateuse, avec éventuellement, souvent, une adénopathie au niveau régional. À ce moment-là, vous avez une antibiotérapie systémique à mettre, bien entendu, puisque vous n'allez pas pouvoir traiter localement avec des crèmes ce type d'infection et donc d'un traitement systémique PEROS, mais aussi, il faut avoir en tête la voie intraveineuse. Faire des prélèvements, donc faire des hémocultures pour pouvoir identifier la bactérie et secondairement les adapter. On peut également avoir des thrombophlébites veineuses septiques superficielles. En fait, l'activité du staphylococque et du streptococque localement peut avoir un effet thrombogène et donc vous pouvez avoir un risque de propagation d'une flébite septique. Cliniquement, on va avoir quoi ? Un cordon inflammatoire au point de perfusion qui va être induré et vous pouvez également avoir un petit fébricule. Le traitement, ça peut être un retrait du cathéter. Vous pouvez effectivement souvent le voir après un cathéter qui a été posé de manière un peu trop longue. On peut employer des antiseptiques et puis éventuellement également une antibiotérapie systémique. Vous pouvez aussi avoir des infections secondaires de plaies ou d'ulcères. Les plaies, c'est quand même très fréquent, surtout si c'est des morsures. D'un point de vue clinique, vous allez identifier que vous allez avoir une bordure qui va être inflammatoire. Ça veut dire que vous allez avoir de la rougeur, vous allez avoir de la chaleur, vous allez avoir une tumefaction et vous allez avoir de la douleur. Ce sont les éléments principaux pour pouvoir identifier une infection d'un point de vue clinique. Ça peut être associé également avec une adénopathie loco-régionale et de la fièvre. Il est très important à ce stade que vous ayez en tête la distinction entre une infection et une colonisation. Si vous vous amusez à faire un écouvillon bactériologique sur tous les ulcères des patients, vous allez constater qu'il y a énormément de bactéries qui sont présentes. On ne traite pas une bactérie, on traite une infection. Ça, c'est un élément qui est important à avoir en tête parce que ce sont souvent des erreurs qui sont produites où on va avoir l'impression que, mais finalement, c'est juste que c'est l'évolution de cette plaie, surtout au niveau des ulcères, des infections d'ulcères. Ça, pour le coup, ce n'est pas si fréquent que cela et donc il faut vraiment bien distinguer les choses. Des morsures, vous avez plus de risques là pour le coup d'avoir une surinfection et donc il va falloir être beaucoup plus vigilant et effectivement faire un prélèvement local et aller traiter de manière assez rapide. Mais voilà, distinguez bien ce que vous pouvez avoir si vous avez un compte-rendu bactériologique avec cinq bactéries dessus, c'est qu'elles ne sont pas toutes actives et donc il ne faudra probablement pas toutes les prendre en compte, voire même il ne faudra peut-être en prendre en compte aucune. Donc, soyez bien critiques, soyez bien vigilants par rapport à ces résultats d'examens bactériologiques et restez aussi très cliniques quant à la nécessité d'introduire un traitement antibiotique ou non. Quels sont les points clés de ce chapitre ? N'oubliez pas, clairement, les deux principales bactéries qui sont en cause dans les infections cutanées bactériennes, ce sont les coxygrammes positifs, donc le streptococque bêta-hémolectique du groupe A et le staphylococque aureus. Ce sont vraiment les deux principales bactéries à vraiment bien avoir en tête. Ce sont des infections auto-inoculables, d'accord ? Donc, on se les transmet, on se les porte, on se les met, on se les auto-inocule également de manière autonome. Donc, il faut effectivement rechercher un comptage. Et puis, ce sont des infections non-immunisantes, ça veut dire que vous n'allez pas avoir des anticorps qui vont se développer et ce n'est pas parce que vous en avez fait une fois que vous n'en ferez plus jamais. Pensez, lorsque vous avez des infections récurrentes à staphylococque, à rechercher un portage chronique, c'est-à-dire rechercher un staphylococque par exemple au niveau nasal et faites un traitement adapté sur une semaine, comme on l'a dit, avec les bains de bouche, avec les soins au niveau du nez et avec les toilettes antiseptiques. Ce sont des infections cutanées qui sont communes et donc le diagnostic qui est principalement clinique. Vous avez vu, il y a dans très peu de situations, finalement, un écoulillon, un diagnostic bactériologique est nécessaire, d'accord ? On a détaillé lesquelles, mais ce n'est pas systématique. Les complications sont rares, mais il faut les avoir en tête, d'accord ? Et il faut surtout savoir suivre les malades pour s'assurer que ça évolue correctement. Et puis, il sait bien d'avoir aussi en tête qu'il y a des émergences d'infections par des souches de staphylococque oréus qui sont résistants à la méticilline, y compris en pratique de ville, ce qui ferait modifier ces attitudes en termes d'antibiothérapie. Donc, si vous décidez de mettre une antibiotérapie perrosse ou en intraveineux, eh bien, ayez le réflexe d'avoir fait un prélèvement au préalable pour qu'après trois à cinq jours, s'il n'y a pas de bonne évolution, vous ayez votre compte rendu d'antibiogramme et vous puissiez réadapter secondairement votre antibiotérapie. Voilà, ce cours est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de réaliser les questions post-test et de regarder les réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou à m'écrire à dermato.ist.gmail.com. J'essaierai d'y répondre ou de réaliser du contenu et du matériel supplémentaire par vidéo pour clarifier certains points. À très bientôt sur Dermato IST.